Musique Bonjour et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le père Joël Prallon. Père Joël, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre depuis presque 28 ans. Vous êtes curé dans le diocèse de Sion, en Suisse. Et vous avez publié un certain nombre de livres. Un livre en 2009 sur le pouvoir des mains vides, qui parle de la figure du prêtre. Et puis aussi un certain nombre de livres qui abordent davantage des thématiques plus psychologiques. En 2009, Apprivoiser son caractère, tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais de la tête que tu fais. En 2010, Angoisse, dépression, culpabilité. En 2011, Combattre les pensées négatives. Et puis cette année, votre dernier bébé, qui est paru en janvier, qui s'intitule Le vertige du suicide, l'être aux proches désemparés. Tous ces livres ont été édités aux éditions des Béatitudes. On va revenir essentiellement au cours de cette émission sur ce dernier livre, justement, sur la question du suicide, parce que ce n'est pas un thème qui est très souvent abordé. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet. Mais auparavant, vous allez nous lire un texte. Ce texte se trouve dans la conclusion. Je l'ai intitulé « Lettre ouverte à un jeune aux idées suicidaires ». À toi, jeune, bien-aimé de Dieu, avec tout mon amour de prêtre, je m'adresse à toi qui, par hasard, tomberait sur ces lignes écrites à l'encre rouge des battements de mon cœur qui saignent, devant le corps inerte d'un jeune ou d'un moins jeune qui a décidé de partir, comme on dit, lorsque mes larmes coulent discrètement à l'intérieur, comme le poisson pleure dans la mer, afin de ne pas heurter le sanglot étouffé et désespéré d'un papa, d'une maman, d'un proche, d'un autre jeune. Ces lignes, je les veux toutes gonflées d'une espérance plus puissante que tous les poisons du cœur. Alors, toi, le jeune et l'adolescent fragile comme une rose, toi, plié en dedans comme un roseau froissé, mal dans ta peau, toi qui ressens ta différence comme une voix sans issue, toi qui connais ce vide qui de plus en plus t'attire vers le bas, toi qui penses ne jamais pouvoir être compris, toi qui as épuisé tout tes pourquoi avec, au bout, toujours des réponses écorchées, toi qui veux disparaître comme un coup de gomme sur ce que tu crois être une rature de l'existence, sache tout de même combien nous t'aimons. Oui, nous t'aimons comme ces milliards d'étoiles sans nom que personne ne peut éteindre, la preuve, c'est que si un jour tu disparaissais, on ne s'en remettrait jamais, tellement tu es important à nos yeux. Alors je t'en supplie, à genoux, ne pars pas, ne t'arrache pas à nous, tu nous laisserais en lambeaux. Comprends-nous, comprends nos amours tâtonnants et maladroits, devant ta porte verrouillée, nous sommes tellement orphelins d'une parole, d'une confidence venant de toi pour t'aider. Je connais bien tes coups de blouse et tes coups de gueule, tes coups de foudre et tes coups de folie, je sais bien tes envies de peindre la vie en rose, tes enthousiasmes et tes désirs de changer le monde, tes humeurs entre le rose et le noir, toi le reflet d'une société en manque d'amour vrai, toi le miroir brisé de nos rêves de bonheur, si tu savais combien nous avons besoin de toi ici-bas. Ne brise pas le don de ta vie, ne fais pas de ta vie et de la vie de ceux qui t'entourent un gâchis. Pense aux autres, à ceux que tu laisserais. As-tu vraiment épuisé toutes les solutions ? As-tu rencontré les bonnes personnes ? Sache encore que rien n'est jamais trop grave, que rien n'est irréparable, que rien ne demeure fixé à tout jamais, que tu es plus important que tes problèmes et que Dieu est plus grand que toi. Il peut bien plus pour toi que tu ne peux l'imaginer. Alors laisse-toi regarder par lui, écoute-le. Toi qui lis ces lignes, toi le jeune que je ne connais pas, Jésus lui te connaît. Je lui demande de prononcer ton nom au fond de mon cœur chaque fois que je célèbre l'Eucharistie. Et là, je prie pour toi, je te le promets, même si je ne te connais pas. Je t'offre au Père, j'offre au Père ce nom qui vibre en moi. Tu es tellement important, ton grand frère prêtre Joël. Voilà. Alors cette lettre n'est pas restée, lettre morte si je puis dire. Oui. J'ai eu des retours. Dans la semaine où le livre est sorti en Suisse, j'ai reçu un téléphone d'une personne d'une quarantaine d'années et qui me dit, j'aimerais avoir un rendez-vous avec vous, je ne savais pas pourquoi. Et durant le rendez-vous, elle me dit, j'avais tout prévu, c'était décidé, j'allais mettre fin à mes jours. Et par hasard, je tombe sur cette lettre ouverte, un génocide et suicidaire, et j'en ai été bouleversé. et je viens vous dire merci parce que je suis là et que j'ai décidé de me battre. Et je rends grâce au Seigneur parce que cette lettre m'est sortie un soir droit du cœur parce que je considère toujours humblement que l'origine de l'écriture, c'est un appel de Dieu, confirmé par des amis, mais je l'ai ressentie comme un appel de Dieu et je désire tellement dire au monde entier cette bonne nouvelle de l'Évangile. – Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce thème difficile ? – C'est un coup de folie, c'est parce que mon éditeur aussi me l'a demandé. Vous l'avez dit, il y a assez des livres sur le suicide, des approches psychologiques, sociologiques et tout ça, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est relever ce challenge, ce défi d'annoncer une bonne nouvelle dans toutes les situations limites. Y a-t-il une bonne nouvelle pour les suicidés ? Y a-t-il une bonne nouvelle pour les divorcés ? Y a-t-il une bonne nouvelle pour toute cette population homosexuelle ? Y a-t-il une bonne nouvelle pour tous les marginaux qui souvent perçoivent le message de l'Église comme une condamnation, comme un refus de les accepter ? Non ! L'Évangile est plus grand que cela. L'Évangile est bonne nouvelle et je voulais dire au monde entier que nous sommes aimés de Dieu et Jésus est venu justement pour ces personnes-là, pour ces personnes marginales, pour ces personnes qui souvent n'entendent pas ce message de l'Évangile. Tu es aimé de Dieu et à partir de là, nous allons trouver ensemble un chemin pour toi parce que l'Évangile est essentiellement un dialogue. Le verbe s'est fait cher, je le traduis. Le verbe s'est fait dialogue. Notre Dieu entre en dialogue et toute personne mérite d'être écoutée. Toute personne est une histoire sacrée. Il mérite d'être écoutée pour ensuite, dans ce dialogue, trouver le meilleur chemin possible pour avancer et grandir dans la vie et pour y trouver sa place. – Alors, on va revenir sur les motivations du suicide. Qu'est-ce qui, parce que vous avez eu l'occasion de rencontrer, de célébrer des certains d'obsèques aussi, de jeunes qui se sont suicidés, qu'est-ce qui pousse quelqu'un au suicide aujourd'hui ? – Je pense qu'il y a d'abord un problème de société. Si l'on décidait, si toute la société décidait, à commencer par chacun de nous, de mettre l'humain au centre de nos préoccupations et non plus le profit, les intérêts économiques, l'argent, les réussites, et combien de jeunes aujourd'hui qui ne réussissent pas, mais qui ont des cœurs d'or, qui ont des cœurs immenses, sont laissés en rade, sont oubliés, sont mis de côté. Il y a déjà tout ce poids du regard social qui est écrasant. Ensuite, je dirais, il y a les problèmes personnels que chacun peut vivre. Nous baignons aussi dans une ambiance de relativisme où, finalement, il n'y a plus de vérité objective, il n'y a plus de point de repère. Nous sommes en manque de père et de repère, comme on dit souvent. Et il y a un moment donné, au nom de cette fameuse tolérance qui veut dire, finalement, je te respecte tellement que ce que toi, tu penses, c'est la vérité. Mais j'ai ton bas d'un pont si tu as décidé. C'est ta vérité. Moi, je te tolère, je te respecte. Et je pense que nous avons continuellement, à travers ce message de l'Évangile, à passer de relations de simple tolérance à des relations de miséricorde, à des relations de charité qui prennent souci de l'autre et qui, à un moment donné, lui disent, non, reste avec nous, tu es trop important, nous t'aimons. Là, tu vas faire une bêtise. Alors, pendant longtemps, l'Église a condamné le suicide. Oui. C'était un homicide contre soi-même, on mourait en état de péché grave, du coup, de péché mortel, c'est qu'elle doit le dire. Et on considérait que les suicidés étaient damnés pour l'éternité. On ne prenait même pas la peine de les enterrer de manière chrétienne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? L'Église... Entre-temps, il y a eu la phrase du curé d'Ars, l'épisode de cette femme qui arrivait éperdue auprès du curé d'Ars en disant, mon mari s'est suicidé, et puis le curé d'Ars qui répond, mais entre le parapet et l'eau, il a eu le temps de regretter son geste. Il s'est converti. Alors, qu'est-ce que dit l'Église aujourd'hui par rapport au suicide ? Parole foudroyante de l'Évangile entre l'eau et le pont et même bien plus tard, on y reviendra certainement. Donc, l'Église continue de dire objectivement, le suicide est un rejet de la vie. C'est une violence faite à la vie et faite aux autres. On ne décide pas comme ça de partir, puis les autres. C'est toujours un refus du don de Dieu. La vie, c'est le don le plus précieux. Mais parfois, cet acte du suicide, il faut toujours dissocier l'acte du suicide dans lui-même et la personne qui le provoque. Cet acte du suicide est surtout la conséquence d'une souffrance intolérable qui pousse à l'acte. Donc, il y a beaucoup, le pape Jean-Paul II le souligne aussi dans une lettre, de situations atténuantes, et le pape Jean-Paul II le dit, qui ont même jusqu'à enlever la pleine responsabilité du suicide. Donc, l'Église dit toujours qu'objectivement, ce n'est pas le bon chemin, c'est un mal, mais le catéchisme de l'Église conclut « Mais Dieu sait trouver des voies que lui seul connaît pour sauver celui qui met fin à sa vie. » Donc, nous ne devons pas désespérer du salut des suicidés, dit l'Église. C'est pourquoi nous célébrons des funérailles chrétiennes pour à la fois aider les familles, mais aussi pour accompagner celui qui est parti social. Pourtant, aujourd'hui, pour la plupart des gens, la mort en meurt, hop, on va droit au ciel ou on n'existe plus. Ou toujours cette question lancinante chez les parents d'un suicidé qui reste « Mais mon fils, ma fille, sera-t-il sauvé ? » Il y a des réponses qui sont à donner. Il y a des pistes d'espérance qui sont à tracer. – Alors justement, comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui ont vécu dans leur famille ce drame du suicide qui, pour certaines d'entre elles, j'imagine, en tout cas, porte ce poids de la culpabilité, d'avoir pas su repérer, peut-être pas su trouver les mots ou même de ne pas avoir pu dire une dernière parole à celui qui est parti et qui a choisi de partir comme ça, de manière brutale ? Comment est-ce qu'on peut accompagner ? – Tout d'abord, dans l'immédiat, c'est un choc. Un choc pour les parents, pour l'entourage proche, ce sont les autres jeunes. Les jeunes, alors, ils sont complètement terrassés. Moi, je dirais, il faut être là, comme je le dis dans ma lettre, même si, moi, le petit prêtre dont l'absence de Dieu est blessure, ce Dieu-là que je représente, et je pleure à l'intérieur, je disais, mais je dois simplement être là dans un premier temps pour accueillir ce flot d'émotivité, ce choc qui provoque une onde de choc aussi par la suite. Être là, accueillir parfois des révoltes, accueillir des cris de désespoir, il faut être là. Le prêtre représente le Christ qui est là, Jésus qui est là et qui accueille. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, je donnerai le repos, même si parfois, on se fait presque insulter puisqu'on représente ce Dieu-là. Il faut, dans un premier temps, être silencieux, un silence plein d'une présence, d'une qualité de présence. Par la suite, eh bien, il faut aller retrouver les gens, manifester notre amitié par des gestes et des signes, tout ça, pas seulement pour le prêtre, mais je dirais pour tout le monde parce que souvent, les gens, ils ont peur, par la suite, quand les funérailles sont terminées, de retrouver les familles, mais on est mal à l'aise, comment on va se comporter ? Est-ce qu'il faut leur parler de la situation ou pas ? Ce n'est pas nécessaire si les familles veulent en parler. Oui, il faut les écouter, mais un petit coup de fil, une fleur, une lettre, je pense à toi, on est près de toi. Mais ces petits signes du quotidien prennent dans ces situations-là une importance, mais décuplée et les gens ne se rendent pas compte. On manque de simplicité. Il faut aller, comme le titre de ce livre, avec le pouvoir des mains vides. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te dire, mais j'ai mes mains vides, mais j'ai tout mon cœur pour être avec toi. C'est le plus beau langage que le langage du cœur, que le langage de l'amour qui se tait. Et par la suite, c'est important de faire un cheminement avec les parents parce qu'il y a toute une dimension de pardon ensuite. Personne n'est ni tout blanc, ni tout noir. Cette dimension de pardon pour inviter peut-être les parents ont demandé pardon à mon fils, ma fille, on n'a peut-être pas tout vu, on ne t'a peut-être pas assez écouté, on a besoin de te dire pardon. Je propose même un petit rituel dans le livre pour demander pardon avec la présence d'un prêtre. Savoir pardonner aussi, ce n'est pas si simple. Une maman me disait de tout ce genre « Mais j'ai déjà pardonné à mon fils ! » Oui, mais dans le réel, ce n'est pas si simple que ça. On ne dit pas simplement « Je te pardonne » puis tout disparaît. Il y a tout un cheminement pour pardonner, pour demander pardon. Et ce pardon va aider mon fils sur le chemin de l'au-delà à dire oui à la miséricorde. Je crois que c'est important. Il y a cet accompagnement de celui qui est celle et celle qui se trouve sur le chemin en marche vers Dieu, mais qui n'est encore pas totalement dans la lumière parce qu'entre deux, il y a le voui à la miséricorde, il y a nos responsabilités qui sont déwallées. Alors, vous savez, aujourd'hui, le mot responsabilité fait une peur immense parce que responsabilité, accepter sa responsabilité, dans notre langage juridique, ça veut dire « Tu es passible d'une punition ». Mais du côté de Dieu, plus on se reconnaît et on se sent responsable, plus on est digne de son pardon. – C'est ce que vous appelez accompagner son enfant de l'autre côté. – De l'autre côté, mais ça, c'est important parce que ça va aider son enfant, mais aussi ceux qui restent. Il y a tout un cheminement qu'on ne sait peut-être pas ou qu'on a peut-être oublié. Aujourd'hui, on est tellement rationaliste ou alors, voilà, il a décidé de partir, d'aller flirter avec les étoiles. Oui, on a besoin d'écrire des mots magiques qui aident sur le moment, mais par la suite, on se retrouve avec son vide et il y a un autre chemin. Et là, combien cette bonne nouvelle de l'Évangile va aider. – Alors, que dire à un jeune qui est tenté par le suicide, qui est habité par des pensées sombres, des pensées de destruction ? – Oui, alors, il faut savoir quand même que chez un jeune, surtout chez un adolescent, le suicide n'est jamais un désir de mort. Ça, il faut le savoir. Un ado ou un jeune va surtout exprimer sa tentation ou sa tentative comme me disait cette jeune fille de 16 ans, mais tu comprends, moi, je ne veux pas mourir. Elle s'était ratée. Et elle me dit, mais elle s'était ratée, mais vraiment, elle s'était jetée en bas d'un pont et puis le fleuve n'était pas assez profond. Mais vraiment, elle a raté, mais elle ne voulait pas rater son coin. Mais elle me disait, mais tu comprends, je voulais juste être mieux. Je voulais juste être mieux. Moi, je ne voulais pas mourir. Je voulais juste être mieux. Alors, un jeune qui vient parler de sa tentation, de son désir de partir, c'est de voir un petit peu avec lui s'il n'y a peut-être pas d'autre chemin pour être mieux. Ça, c'est très important. Il y a cette présence, mais qui est aussi à la fois de distance. On ne possède pas l'autre, on ne fusionne pas avec l'autre. À un moment donné, l'autre est libre. Évitez à la fois le paternalisme qui étouffe et puis l'indifférence. et un très beau témoignage de ce prêtre, d'un moine, du nom du père Joseph. Et un jeune va lui dire, un soir, père Joseph, j'ai décidé, je viens vous dire au revoir. Cette nuit, je me suicide. Et il était déterminé. Et au bout de la discussion, le père Joseph plonge sa main dans sa robe de bure, c'est un bénédictin, et lui tend un chapelet et lui glisse dans sa main son chapelet et lui dit, va, Marie te protégera. Et ce jeune, c'est lui qui me l'a raconté, ça fait 20 ans, il est encore bien en vie aujourd'hui. Il m'a dit, il n'a pas essayé de me retenir. Son geste de foi, cette remise de tout mon être entre les mains de Marie m'a tellement bouleversé que c'est la foi du père qui a empêché que je me suicide ce soir-là. C'est extraordinaire des fois. Vous savez, la foi, l'évangile, il faut oser. Il faut oser. Et le Seigneur, des fois, ses coups de maître, on ne sait pas très bien comment et pourquoi. Mais Dieu passe. Mais Dieu passe. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui permettent de repérer chez une personne qu'elle peut être effectivement tentée par le suicide ? La plupart du temps, non. Souvent, les gens disent, mais c'est un bouton de train, c'est un enthousiasme. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir que souvent, nous avons cette capacité de jouer sur les appareils. Ça dépend tout des tempéraments. Souvent, il n'y a pas de signe. Ou alors, on peut voir un jeune qui exprime quelque chose, qui est dans le mal-être. Mais encore une fois, il faut essayer de l'accompagner, de voir avec lui. Ne pas jouer à l'inquisiteur parce qu'on va fermer le jeune. Encore une fois, chacun reste avec sa liberté. Nous sommes tellement pauvres. Ce pouvoir des mains vides, mais ce pouvoir des mains vides rempli de Dieu. Et nous avons dans ces situations aussi à vraiment confier au Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. On est souvent avare de paroles fortes, de paroles prophétiques, de confiance dans le Seigneur comme ce père Joseph. Mais vous savez, les signes avant-coureurs, souvent, on est toujours les premiers surpris quand c'est arrivé. On est pauvre. On est pauvre. Et je pense que là, oui. Mais d'où l'importance d'aider les gens par la suite à cheminer. Il y a une parole d'évangile que vous aimez bien méditer à propos sur ce sujet. C'est la parabole du bon samaritain. Oui. C'est l'une des plus belles des paraboles. Quand le samaritain voit l'homme à demi-mort sur le chemin, il en est bouleversé. Alors, c'est le Christ derrière le bon samaritain. C'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. Mais ce qui est beau dans ce geste, le samaritain ne va pas lui demander mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que t'en sois là ? Qu'est-ce que t'as fait ? Ou qu'est-ce qu'on t'a fait ? Mais le voleur, ne serait-ce pas toi ? Aucune question. Jésus est bouleversé. Le Père du ciel est bouleversé dans ses entrailles maternelles. Et il va se saisir de se blesser. Il le met sur sa monture. Il ne pose aucune question. Il va l'amener à l'auberge. Il va le confier. Et il va dire à l'aubergiste, quand je reviendrai ? Alors, ça, c'est une lecture personnelle que je fais. Ça veut dire, prends soin de lui. Pour moi, c'est le jeûne qui est sur la route du ciel, qui est dans l'auberge du bon samaritain, là où nous sommes lavés de nos souhures, là où nous sommes purifiés, là où nous sommes guéris, là où nous sommes soignés, là où nos blessures se referment, là où je vais pouvoir prendre conscience de tout ce que j'ai vécu, de la gravité de mon acte, disons-le, et de tout ce que j'aurais pu faire en étant resté en vie. Voilà, le bon samaritain, Jésus va revenir et va lui dire, mon enfant, veux-tu venir avec moi ? Alors, libre à lui de dire oui, de dire non. Alors, nos prières, et je dis souvent aux parents, aimez profondément votre fils, lui qui chemine vers le Seigneur, priez pour lui, exprimez votre amour par la prière, dites-lui que vous l'aimez et dans votre oui d'amour, votre oui de confiance, il va trouver la force pour dire oui à la miséricorde. C'est ça, la bonne nouvelle. On n'est pas fixé sur le dernier acte avant la mort. Il y a cette parole de Marc Robin, la stigmatisée de Châteauneuf-de-Galors, qui disait aux Père Finet, tous ces jeunes qui sont partis, qui ont vécu un peu n'importe quoi, n'importe comment, eh bien, quand Jésus leur dit veux-tu de mon amour ? En général, dit-elle, ils disent tous oui. Alors, vous-même, vous avez fait une expérience, pas de mort imminente, mais vous avez failli mourir et ça a profondément marqué et chamboulé votre rapport à la mort, justement. C'est pas... Oui, j'ai failli, vous savez, on a beaucoup de montagnes chez nous, des 4000, c'est magnifique, mais j'ai commis l'imprudence, une fois, de varapper un petit bout de rocher et puis voilà, je ne pouvais plus ni en haut ni en bas, je prends les raccourcis et puis à un moment donné, je me suis mis à trembler comme une feuille. J'ai dit... À un moment donné, il y a eu la peur, puis la peur a disparu complètement et j'ai vu dans ma tête toute ma vie défiler en l'espace de deux secondes. Puis j'ai dit, Jésus, je viens à toi. Mais c'était impressionnant, j'ai senti cet amour à ce moment-là. J'ai dit, mais le jugement dernier, c'est ça. Jésus, je viens à toi. J'ai vu toute ma pauvre vie puis j'ai dit, Jésus, je viens à toi. Et puis j'ai comme entendu quelque chose en moi qui me disait, c'est pas le moment. Puis j'ai senti cette force dans tous mes membres qui a fait que je me suis dit, je tente le tout pour le tout puis je vais vous donner la preuve que je ne suis pas mort. Je suis là. Ça a réussi. Enfin, voilà, c'est des petits événements mais qui sont des fois éclairants. Oui, parce que là, vous, ça vous a éclairé en tout cas sur cette miséricorde divine qui vient à notre rencontre au moment fatigué. Alors, j'y crois profondément. Mais aussi, dans ce quart de seconde, cette liberté de dire non. Vous savez, je dirais, Dieu est tellement humain. Il est plus humain que nous. Il respecte notre liberté. Il nous attend. « Veux-tu m'aimer ? Veux-tu venir avec moi ? » Puis vous savez, ce qu'on appelle cette mort métaphysique, que j'appelle ça, le refus de l'amour dans la nuit de la mort, c'est de croire ma misère plus grande que la miséricorde du Père. Et c'est de dire, « Non, Seigneur, c'est trop beau pour être vrai. Tu ne m'aimes pas jusqu'là. » Je refuse. Je ne peux pas accepter cet amour-là. « Je préfère m'éloigner de toi. » C'est ça, la damnation, vous savez. Et nous arriverons finalement de l'autre côté avec toute notre humilité et notre humiliation. Il faudra passer de l'humiliation qui nous centre sur nous-mêmes à l'humilité qui nous fait regarder la miséricorde du Père. C'est tellement beau la bonne nouvelle de l'Évangile. On va malheureusement devoir bientôt terminer cette émission. J'ai encore trois petites questions à vous poser qui sont des questions rituelles de fin d'émission. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien. Par quoi dois-je commencer ? » Cherche avec ton cœur. Écoute ton cœur. Creuse au fond de ton cœur. La religion commence dans le cœur. Même pas dans la Bible. Pardonnez-moi si c'est une désir. La religion ne commence pas dans la Bible. Elle commence au fond de mon cœur par cette découverte de cette présence, ce dialogue d'amour avec le Père à travers Jésus. Cherche avec ton cœur. Et si tu désires vraiment rencontrer Dieu, il va venir à toi. Aie confiance. Aie confiance. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? La personne qui a su, à mon avis, le plus au monde incarner l'Évangile dans son petit quotidien, c'est saint Thérèse de l'enfant Jésus. On ne peut tomber plus bas que dans les bras de Dieu, dit-elle. C'est faramineux, cette sainte, pendant notre temps. Puis quand même, le curé d'Ars, je suis prêtre. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Ma miséricorde est plus grande que ta misère. Viens. Laisse-toi aimer. Parce que tout le défi de l'Évangile est là. Ce n'est pas d'aimer d'abord, c'est laisse-toi aimer. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée et moi je t'aime. Etant capable d'accueillir cette parole, tout le défi de l'Évangile est là. Sinon, nous n'avons rien compris à l'Évangile. Rien. Merci infiniment, Père Joël. Avec soi. Merci pour toutes ces paroles. Je rappelle donc que vous venez de publier aux éditions des Béatitudes un livre intitulé Le vertige du suicide, l'être aux proches désemparés. Voilà, un grand merci d'être venu participer à cette émission. Avec soi. Et puis nous nous retrouverons quant à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Sous-titrage ST' 501